Générique 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 Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Laurence Desbordes du magazine Edelweiss. Bonjour Laurence. Bonjour Yasmine. C'est une confession sur le tard qui va droit au cœur. Il faut dire que l'auteur n'est pas banal. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, mais un peu, pas trop ? D'accord, je vais essayer d'être courte. Oui, Philippe Dourier est d'abord un BDiste, un dessinateur de BD. Mais ce livre-là, bien sûr, retrace sa carrière et les rencontres incroyables qu'il a faites quand il a commencé à participer à Pilote ou alors à Métail Hurlant. Mais ce n'est pas tellement ça le propos de ce livre, malgré toutes ses rencontres. Tout est autour de sa naissance. Il est né de parents complètement pro-nazis dans la France de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a maintenant… En 44, il est né. Voilà, c'est ça. Maintenant, il a 80 ans, quelque chose comme ça, ou 70, je ne suis pas très bonne. 70. 70, merci beaucoup. Voilà, pardon. Pardon, Philippe. Et donc, il a dû vivre avec ce père qui est mort assez tôt, mais qui était adulé par Pétain, et cette mère qui adulait le fameux père et qui, toute sa vie, a tenu des propos extrêmement racistes. Je crois que ce qu'il a surtout marqué, c'est d'être prénommé Philippe. Philippe, oui. Comme le fameux Philippe qui venait de mourir de la milice de je ne sais pas trop quoi, mais… C'est exactement ça, voilà. En plus, il avait le nom d'un grand collabo. Enfin, c'est très difficile pour lui de vivre tout ça. Et très vite, il se rend compte de la médiocrité de ses parents et de la haine qu'il prônait. Et il a décidé de se mettre en retrait de cette famille, mais jusqu'à un certain point. Il a toujours haï sa mère, il la fuit. Et il la fuit, notamment dans le dessin, avec l'aide d'une grand-mère, une terrienne très futée. Et ça a donné ce Philippe de Ruyet qu'on connaît maintenant et qui est talentissime et qui a eu une vie absolument dingue. Et qui, paraît-il, enfin voilà, considéré comme quelqu'un et en fait entrer la BD dans l'art. Dans l'art, exactement, parce qu'on apprend dans le livre, par exemple, que Georges Lucas l'a consulté pour faire les décors de Star Wars. Donc, on pourrait en dire pendant des heures, mais c'est malheureusement terminé. Merci Laurence. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque page, c'est terminé. Bonne suite de programme sur la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada